Alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui regardent mes vidéos, qui les commentent, qui les aiment, et également tous ceux qui me donnent des avis, des conseils pour m'améliorer. Merci beaucoup à vous tous. Alors, tout d'abord la question de Flash Shadow. Tu comptes faire tous les persos ou bien il y en a qui n'ont pas une histoire assez intéressante ? Je compte tous les faire. Du coup, j'ai fait ce principe de sondage pour que le plus de monde possible ait leur perso. La prochaine, d'ailleurs, sera Chaco. Et oui, je compte tous les faire, même si pour moi, certaines histoires sont moins intéressantes. Ça, ça va... ça dépend de chacun. Voilà. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Suza Charles. As-tu un stream ? Non, je n'ai pas de stream, parce que je pense que je ne serai pas du tout à l'aise devant un stream, vu que je suis tendance timide. Après, si ça, ça m'aillure avec le temps, pourquoi pas ? Mais pour le moment, non. Alors, maintenant, les questions de Monster Fire. Donc, concernant tout ce qui est... est-ce que je peux jouer avec vous ? Ma liste est pleine, donc je vais essayer de trouver une technique pour pouvoir faire en sorte de jouer avec le plus de monde possible. Mais de toute manière, en ce moment, je ne joue pas beaucoup. Je ne joue qu'en haram, parce que le jeu me sature un peu, enfin surtout la communauté. Mais je vais essayer de faire en sorte que je joue avec le plus de monde possible. Et ta deuxième question, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube ? Et à quel moment je me suis dit que j'allais faire des histoires de personnages ? Parce que, concernant les histoires de personnages, parce que j'aime beaucoup dessiner. Et quand je lisais les histoires en bloc, je trouvais ça long, un peu ennuyant. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas les illustrer ? Après, ça plaît ou ça ne plaît pas. C'est sûr, il y en a qui trouvent que c'est inutile. Mais moi, ça me permet de faire ma passion et en même temps de permettre à des gens de découvrir les histoires, s'ils n'ont pas envie de les lire. Et concernant les vidéos sur YouTube, c'est surtout parce que je donne beaucoup d'importance à ce que les gens pensent de moi. Et je suis très timide. Et du coup, le fait de faire des vidéos sur YouTube, ça me permet de prendre des critiques négatives, d'en faire bon usage. Ça me permet de relativiser, on va dire. Et je pense qu'avec le temps, ça va me permettre de battre cette timidité qui est débile, qui ne sert à rien. Voilà. Alors maintenant, la question de François Van Wenenberg. Est-ce que tu aimes Timo ? Qui n'aimerait pas cette petite bambi trop mignonne ? À part quoi il est dans mon équipe. Mais oui, j'adore. Trop mignon. Alors maintenant, je vais passer aux questions de Gloomba80. Quel métier voudrais-tu faire ? J'aimerais bien faire analyste programmeuse. Ou si possible, si ça se débloque, faire des métiers dans le jeu vidéo ou dans le graphisme. Compte-tu te diversifier sur ta chaîne ? Je compte toujours faire des vidéos sur LoL. Ça, ça ne changera pas. Après, au niveau des histoires, je pense que je ne vais pas faire que des histoires sur les champions. Je vais également faire des histoires sur, par exemple, Bandle City. Donc, je vais étudier ça. Je vais essayer de faire quelque chose pour que ça vous plaise à tous. Et s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire. Alors maintenant, je vais passer aux nombreuses questions de Chewbacca stream. Merci à toi. Tu as quel âge exactement ? Je vais avoir 20 ans le 1er octobre. Je joue depuis quand ? Je dirais 3 ans, mais peut-être 4. As-tu un objectif d'Elo sur LoL ? J'aimerais bien réussir à passer Gold. Mais en ce moment, je suis une pousse sur la rankade. Que penses-tu de la méta actuelle ? Je n'apporte pas vraiment d'importance à la méta actuelle, à vrai dire. Avoue, tu m'aimes. Oui, on va dire ça. Rangar ou Kzix ? Rangar. J'ai bien appris ma mission. Je suis une bonne à la vue. Chez nous-z. Chocolatine ou pas en chocolat ? Pas en chocolat. Mon champion préféré, ou ma championne préférée. Au niveau de l'histoire, ça serait Oriana. Au niveau de l'amusement à jouer, je dirais Galio, Oriana, Harry. J'habite vers où ? J'habite vers Nantes. Mon streamer, lol, préféré, c'est Koro Bizarre. Même s'il ne met pas beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai pas le temps de regarder ses streams. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le mieux. Mes vidéos préférées, lol, je regarde énormément de vidéos de danse. Donc, je dirais, Juju Gomez, Lya Kim, Tim Mingram. Et sinon, je regarde quelques vidéos de joueurs, ou encore Amixem, SLG. Et mes attentes pour la saison 7, je n'ai pas réellement. Parce que je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps l'année prochaine pour jouer. Et est-ce que tes questions me saoulent ? Non, je te remercie, parce que pour un début, ça me permet d'avoir quelques questions à répondre. Merci. Et pour finir, je passe à la suite de tes questions. Du coup, est-ce que j'ai une passion dans ma vie ? Oui, j'en ai plusieurs. La lecture, le dessin, ça vous vous en notez. Les jeux vidéo, mais aussi la danse. Est-ce que mes études se passent bien ? Quelles sont-elles bientôt finies ? Alors actuellement, j'ai un BTS SNIR, donc en informatique. Et là, je rentre en 3ème année d'école d'ingénierie informatique, en alternance. Donc je compte faire un Bac plus 5, on espère que j'y arrive. Et du coup, si tout se passe bien, j'ai fini dans 3 ans, peut-être plus. Quel est le champion que tu aimes le moins ? Chaco. Je le trouve malsain, on va dire. Donc je déteste tomber contre lui. Ma couleur préférée, le rouge. Est-ce que j'ai pensé à renommer ma chaîne ? Non, je préfère la garder comme ça, Mandine Bamaka. T'aimes les mangas ? Si oui, lesquels ? J'ai pas lu beaucoup de mangas. J'ai lu juste Isshin 21, que j'ai beaucoup aimé. Par contre, je regarde beaucoup d'animes. Donc les animes que j'ai trouvé vraiment bien. Il y a eu Ergo Proxy. Il y a eu Death Note. Stansgate. Prison School. Qui est assez particulier, mais très marrant. Parasite. Psychopas. Rainbow. Que je trouve génialissime. Samouraï Champloo également. Terror et Une Résonance. Enfin, il y a beaucoup d'animes que je trouve super. Et pour finir, est-ce que tu as une idée qui a une dédicace ? Je sais pas. Merci à toi. Donc, je suis désolée pour la qualité de cette vidéo. Mais j'ai pas beaucoup de matériel. J'espère que je pourrai investir là-dedans pour vous proposer une meilleure qualité. Je suis désolée aussi si je parle rapidement tout ça. Et j'espère du coup avoir pu répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à m'en poser d'autres pour une prochaine FAQ. Voilà. Merci beaucoup.